Des fois, on a vraiment des empêchements, donc dans ce cas-là, les amis, qu'est-ce qu'on fait ? On prend un cric, on le cale quelque part, on essaie de lever le tuyau. Alors ça, ce raccord-là, je n'arrive pas à le visser, parce que comme je l'ai retiré, j'ai tellement chauffé, et à mon avis, quelque part, il a dû se défarmer. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de limer avec la transnose de Totour. Là, j'ai largement d'espace parce que j'ai mis le cric. Et ça, à l'aide du cric, ça va me permettre de nettoyer le filetage. Peut-être que je ne suis pas obligé de refaire le filage colmat, mais je vais y arriver à remettre mon raccord. Maintenant que j'ai réussi à monter le raccord, les amis, voilà ce qui s'est passé, que j'avais peur. Le cric, il n'est plus là. Et bien, effectivement, il est tombé dans la benne de poubelle. Là où j'ai mis la benne pour récupérer l'eau qui va sortir, en fait. Donc, le plus important, c'est que ça, c'est fait. Et puis, il suffit juste de pousser un petit peu avec une grande longueur de galva que j'ai de 33-42. Après, je le remets à sa place. C'est tout. Il ne faut pas oublier, comme je vous ai dit, il faut toujours mettre un peu de colmat avec un peu de filasse. autour du raccord conique. On met ça toujours, ça évite de faire des fuites pour plus tard. Donc, c'est une astuce, les amis. Après, les raccords coniques sont faits pour ne pas mettre quoi que ce soit. Mais moi, par sécurité, je mets toujours un peu de colmat et filasse. Comme ça, ça tient de plus. Après avoir mis le raccord sur place, maintenant, on va remettre en route. Surtout l'eau froide d'abord. Parce que les gens, ils attendent depuis telle heure. Je ne pense pas qu'il y a grand-chose sur l'eau froide. Ce qui va avoir le souci le plus, ça va être sur l'eau chaude et le recyclage. Donc, comme d'hab, les amis, ce qu'on fait, on va essayer de laisser ouvert toutes les vannes. On va laisser ouvert le purgeur d'eau chaude. Allez, bordel de merde. Voilà. On va la laisser ouvert un petit peu. Comme ça, c'est bon. Ça, on va fermer le recyclage. Donc, prochaine étape, on ouvre tous les ventes d'eau chaude, des pieds de colonne, des ventes de pieds de colonne, sauf la vente générale. Et avant la vente générale, j'ai un purgeur. Donc, ce qu'il va faire, le recyclage, il va remplir le réseau et il va cracher toute la saleté par le purgeur. C'est parti. Voilà. C'est cette merde-là, il m'a pris plus de temps. Donc, après, la dernière. Et on retourne, les amis. C'est parti. On va remettre le réseau recyclage en route en première. Et, vous voyez, on laisse le purgeur ouvert. Tout ce qu'il y a de la saleté qui est coincé dans les tuyaux d'eau chaude. La merde qui n'a pas pu descendre, qui était restée coincée dans la nourrice. Ça, ça va faire le demi-tour. Bon, c'est l'eau chaude, on ne sait pas. Bon, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada